Yo les gens, c'est Gway, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Elite Squad. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actualité autour de la saison 2, mais avant de commencer on va lancer le nouveau giveaway. Je peux faire gagner 800 gold à 5 personnes. Pour participer c'est très simple, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ajoutez un commentaire sur cette vidéo avec votre pseudo in-game, en n'oubliant pas le dièse et le petit numéro à la fin, et dernière étape, rejoignez le discord dans la description de cette vidéo pour avoir le nom des gagnants la semaine prochaine. On attaque du coup avec les dernières news autour de la saison 2 d'Elite Squad, on est en ce moment sur le serveur bêta, il est ouvert à pas mal de monde. On a du coup quelques petits retours de la part des développeurs sur le forum officiel. Les personnages de rang 1, 2, 3 ont leur passif débloqué sur le serveur bêta et ce n'est pas un bug. Sur la saison 2 on aura donc plus besoin d'attendre le niveau 4, le rang 4, ils avaient simplement oublié de nous en parler dans la patch note. On a le nouvel effet weekend, affaibli en français. Le nouvel effet dazed, qui correspond un peu à étourdi ou hébété en français, ça réduit de 50% la vitesse de charge de la capacité active et ça réduit de 50% la précision. On a un effet tir synchronisé qui va maintenant ajouter un rechargement instantané et passer la précision à 100% pendant la durée de l'effet. Et maintenant l'effet brûlure, qui avant réduisait de 50% la résistance, réduit maintenant les boucliers arrivant sur les cibles affectées de 50%. Voilà, ça c'est les petites choses à noter sur la saison 2. Le gros des changements sur la saison 2, il est là, c'est un boulot fait par Hunter P, un mec de la guilde Asylum. On le remercie énormément. Il nous a listé dans ce fichier tous les changements sur les capacités actives entre le serveur de saison 2 bêta et le serveur live actuel. Vous voyez, il y a beaucoup de changements et notamment un buff sur un perso comme Fischer, ce qui est un peu surprenant. On ne va pas se faire toute la liste, mais il y a beaucoup de persos qui ont eu leur capacité active modifiée d'une manière ou d'une autre, que ce soit en buff ou en nerf. Et pour les passifs, c'est pareil. Vous voyez, on en a encore d'autres ici. On a plein de passifs qui ont été modifiés, mais on a un retour des game designers là-dessus. On a Raspberry Lama qui nous répond notamment. Un des principaux changements qui n'a pas été spécifié, c'est que la chance de coup critique est maintenant calculée par balle sur le serveur live. C'est calculé par magazine, par clip de munitions. Et ça a beaucoup augmenté la puissance de la stat chance de coup critique. Et du coup, on va voir beaucoup de soldats qui amélioraient cette stat qui vont sembler un peu plus faibles, mais en réalité, ils sont toujours en train de performer au même niveau. Et les balles critiques sont représentées par des chiffres rouges sur la bêta. Donc ça, c'est un changement important et ça va définir du coup, pas mal de leurs modifications sur tous les autres personnages. Beaucoup de soldats ont eu des ajustements sur leur capacité pour qu'elles fonctionnent mieux avec le système de grille, 3 par 3. Après ces changements, ils ont fait une harmonisation de tous les soldats. Ça a fait qu'il y a des résultats un peu étranges. Par exemple, le buff de Fischer, ils sont toujours en train de gérer le process de balance et ils sont toujours en train de revérifier chaque soldat pour s'assurer qu'ils sont à un bon endroit au niveau de leur puissance et corriger les différents problèmes dans certains cas. Donc oui, Fischer n'aura pas de buff en saison 2. Puisqu'on utilise maintenant un système de grille, ils ont standardisé la taille des AOE, des zones d'effet, des différentes capacités en zone. Un rayon large va toucher maintenant tous les soldats devant et derrière la cible et en plus les soldats sur les côtés de la cible. Un petit rayon va toucher seulement les soldats devant et derrière la cible. Ça veut dire que pour certains soldats, leur zone de dégâts a été augmenté et du coup, ils ont aussi réduit les dégâts en fonction. En gros, ils sont toujours en train de réfléchir à la vitesse des combats. Ils ont supprimé les ordres de combat car ils ressentaient que dans l'état actuel des choses, ils amenaient un nombre trop important d'interactions. Pour l'instant, ils sont partis, mais ils ont des idées sur la manière dans laquelle ils pourraient les remettre dans le nouveau gameplay et ils vont regarder le feedback de tout le monde. Voilà, ils espèrent qu'avec tout ça, ils vont répondre un peu aux questions principales et ils remercient toute la communauté qui prend le temps de jouer et de donner son opinion. Voilà, on fait pas une vidéo trop longue donc je vais m'arrêter là-dessus. Vous avez toutes les infos sur où on en est dans la saison 2. Moi, je continue de tester des petits trucs de mon côté. Je vais essayer de revenir vers vous avec de nouvelles vidéos concernant les différentes factions et leurs comportements, notamment en arène dans cette saison 2. En attendant, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Ça va être tout pour moi. Ajoutez un petit commentaire, un like, abonnez-vous, activez la cloche, pensez à participer au giveaway. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Enjoy, tchou ! Sous-titrage ST' 501